Le dernier à apparaître, pour une médaille d'or peut-être, Alexander Berech de l'Ikraine. Il est très bon. Absolument, mais sera-t-il précis, car il faut bien l'être pour monter sur le podium et la porte est grande ouverte. Attention, le lâcher de barque, Kovacs. Ils le font tous, mais ce sont les enchaînements qui comptent derrière. Le retour à la barre, changement de face, un petit engagé, passage sur le dos. Pour l'instant, il n'y a pas de faute ici, il est un petit peu à la peine sur cette montée. Non, il ne pourra pas taquiner le Finlandais. Non, non. Petite faute de position corporelle. Ici, double arrière tendue avec double vrille, pile chute. Il peut monter sur le podium. Ah oui, oui, oui. Alors je vous rappelle que Tanskainen a obtenu 9,70. L'Espagnol Carbayo, 9,675. Et le Russe Gunkov, 9,562. La note de l'Ukrainien Beresh va être maintenant déterminante pour ce trio de tête à la barre fixe. Nous avons vécu un extraordinaire spectacle, Michel Boutard, entre la séduction du sol et le risque et l'émotion de la barre fixe. J'attends un petit peu la note de Beresh pour être certain que le Finlandais Tanskainen est champion du monde. A la vôtre, mon cher Beresh et Tanskainen félicite son copain, enfin son copain de finale. Rapidement, rapidement, parce que derrière, nous allons vous proposer la finale de la poutre avec Svetlana Korkina, Gina Gaujean et deux Françaises, Elvire Teza et Ludivine Furnon. Alors, moi, je prends le risque de vous confirmer que le Finlandais Jany Tanskainen est venu jouer les troubles fêtes dans cette finale en remportant la médaille d'or de la barre fixe. Et je vous rappelle évidemment que Gina Gaujean est championne du monde au sol et Tanskainen, le Finlandais, le voici, heureux d'avoir remporté cette médaille d'or.